... Aujourd'hui, nous sommes à l'école Arels avec le spectacle Je brûle. On est très heureux de faire cette tournée. Depuis le mois de janvier, on fait tourner des spectacles au sein des lieux d'enseignement. On a toujours fonctionné, on a toujours fait ce travail-là depuis le début de l'archipel. Là, c'est renforcé, vu la situation. Il est tellement important de jouer, de partager, de rêver ensemble. Souvent, je me dis pour les enfants, un enfant, avant de parler, il chante, avant d'écrire, il dessine, et dès qu'il tient debout, il danse. Donc l'art est vraiment constitutif, totalement, de l'individu. Donc c'est très important d'aller vers les autres et de partager des moments de rêve. Depuis la nuit des temps, l'individu a besoin qu'on lui raconte des histoires. On pourrait parler de la Grosse Lascaux, par exemple. Raconter des histoires, voyager ensemble et libérer les imaginaires. On est là pour ça et on le fait avec un grand bonheur. Le personnage principal de cette histoire, c'est Louvre. Dans le spectacle, on va suivre Louvre à plusieurs étapes de sa vie, petite fille et grand-mère. J'ai écrit une chanson pour toi. C'est un morceau de mon histoire. À l'intérieur, il y a des mots éparpillés comme les cailloux du petit poussé. Ça s'est très bien passé et c'est la première fois qu'on faisait cette forme lecture-spectacle devant des enfants de grande section de maternelle. On est ravis de voir que ça fonctionne. Malgré cette forme qui n'est pas spectaculaire comme habituellement, les enfants se laissent embarquer dans l'histoire. C'est beaucoup de joie pour nous de pouvoir partager un moment de théâtre avec eux, peu importe l'écrin qui contient la forme au spectacle. L'imaginaire fonctionne et c'est bien là le principal. Un cerf solitaire sort de ce décor de carte postale endormie. Il chante sur ses airs de jazz préférées. Je pense que ça nous apprend à lâcher prise parce qu'on n'a pas le même rituel qu'habituellement au théâtre. Même si là l'équipe est super et fait tout pour nous reconstituer des loges aménagées. Mais ça nous apprend aussi à être dans plus d'immédiateté, dans l'instant. Et finalement, on continue à apprendre aussi notre métier en venant jouer dans les écoles. Il dit que tu lui caches un secret ! J'ai trop envie de savoir, Louve ! Tu vas parler ! Sinon, on va faire rater ton plan ! C'est parce que tu t'es vraiment trop trop belle, Louve ! Est-ce que cette histoire me chine ? Sans te tromper, sans te trahir Aperse le feu de ton balcon Je brûle d'un autre délouement Je m'a fait rire parce qu'il y avait un cher bout que... 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 Que parlent l'anglais Quand la dame, elle lui a tiré les jouets, ça m'a fait un petit peu peur. Je m'a agraté le moment quand il y avait... J'ai hâte... Que, à... Je t'ai hâte, qu'est-ce que ça me trouve ? À l'aude, il m'a fait... Et... Il y a Eliop qui a fait une fausse phoque, une vérité de phoque. Moi ça m'a fait rigoler quand il y avait les sœurs qui chantaient. Nous en fait on est super content de pouvoir jouer au cœur des établissements scolaires. Alors en fait quand je dis jouer c'est pas tout à fait ça puisqu'on est sur un principe d'une lecture théâtralisée. Donc c'est vraiment une adaptation de ce qui aurait dû se dérouler à l'archipel. Mais forcément comme on n'a pas la possibilité de le faire puisque les théâtres sont fermés, on se déplace au cœur des établissements scolaires avec bien sûr l'aval de l'administration et qui nous permet de proposer aux élèves un petit peu comme une bulle culturelle. Avec un moment hors du temps qui va leur permettre de partir et de développer leur imaginaire, de pouvoir découvrir des marionnettes qui sont juste sublimes. Et en même temps on inscrit aussi la venue de ce spectacle au cœur des établissements en lien avec des projets d'éducation artistique et culturelle et notamment le développement d'ateliers de pratiques artistiques qui auront lieu juste après les vacances scolaires. Donc en fait là les ateliers seront organisés par une marionnettiste qui s'appelle Mathilde Beck qui fait partie de la compagnie L'Aventura qui est basée à Sète et qui va venir, qui n'aura pas vu le spectacle mais qui aura vu des captations et qui aura eu comme ça des retours aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui de manière à pouvoir adapter ses interventions avec les élèves qui ont vu la lecture théâtralisée aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles. Voilà.